Ce qu'on vient de voir aujourd'hui ce soir, c'est bien l'inauguration d'un des premiers événements sur l'axe de la prévention routière, qui est un élément très important pour être inscrit dans la société. Quand on a autant d'accidents sur les routes et autant de morts sur les routes, il se doit qu'une grande entreprise comme le groupe Renault soit associée au Centre National de Prévention Routière pour pouvoir développer toute l'éducation, toute la prévention, de manière à ce que les gens améliorent leur comportement au volant, sachent quand est-ce qu'ils sont dangereux et petit à petit corrigent les différents effets. Et à partir de là, si on peut sauver des vies, aider à sauver des vies, ce serait merveilleux. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan d'action développé par le Centre National de Prévention et de Sécurité Routière pour la réduction du nombre de sinistres, notamment durant le mois de Ramadan. Nous nous sommes associés cette année avec Renault Algérie, qui nous ont apporté un petit peu leur expertise, et également un appui logistique pour le financement de cette action. Cette action de proximité se traduit par des ateliers thématiques qui sont dédiés pour les enfants. Il y a un stand d'éducation routière pour les enfants théorique, et également une piste d'éducation routière pour tout ce qui a trait à la pratique de la conduite automobile. Il y a également un stand dédié pour les jeunes, qui représente près de 30% des victimes des accidents de la circulation routière. C'est un stand de réalité virtuelle, avec à l'appui les nouvelles technologies, des simulateurs de conduite, des lunettes de réalité virtuelle, pour un petit peu attirer cette frange juvénile, et aussi pour faire passer les messages de manière plus concrète. Nous avons également réalisé des supports didactiques, des déplignants, des affiches, etc. pour une large distribution pour les usagers de la route.